J'ai fait toutes mes études universitaires, non seulement de droit, mais de philosophie et de sciences politiques. J'ai fait ça à Paris. J'ai vécu à Paris depuis l'âge de 16 ans. J'ai finalement vécu depuis l'âge de 16 ans à Paris et je suis retournée en Tunisie pendant 5 ans. Mais j'ai toujours été décidée à vivre en France. C'est un peu un de mes problèmes, une de mes contradictions, que les hommes et les femmes colonisés connaissent bien cette déchirure de la culture où je suis éminemment de culture française alors que je suis née tunisienne parce que le système colonial m'a totalement aliénée à ma propre culture. Je n'ai pas de rechange en ce moment. Dans son livre « La cause des femmes », Gisèle Halimi définit ainsi le féminisme. « C'est la lutte la plus globale, la plus totale, la plus révolutionnaire pour les femmes comme pour les hommes, même si ce n'est pas aussi évident pour eux. Le féminisme est une vue globale de toutes les oppressions de classe, de travail, d'argent, de hiérarchie. La femme possède ce terrible privilège de cumuler toutes les oppressions, celles de sa classe et de son sexe. Dans un édifice fort moderne, étonnant dans ce vieux quartier de Paris, un ascenseur nous conduit au quatrième étage du 102 rue Saint-Dominique et s'ouvre directement dans le luxueux bureau de maître Gisèle Halimi. Gisèle Halimi, comment êtes-vous devenue consciente de l'aliénation des femmes ? Je crois que moi j'ai eu la chance, enfin la terrible chance, de naître dans un milieu où finalement j'ai tout subi à la fois, c'est-à-dire que j'étais dans un milieu pauvre, dans un milieu de colonisés, je suis née en Tunisie et de parents tunisiens, et je suis née femme. Mais être femme dans ce milieu-là, c'était considéré comme une malédiction. Alors bien sûr j'ai souffert de la pauvreté, mais enfin je l'explique, la pauvreté avec le soleil, avec la mer, vous savez c'est tout ce qui ne demande pas de préparation, de matériel, cette lumière a fait que j'ai eu finalement moins le sentiment de souffrir de la pauvreté que du clivage énorme qu'il y avait dans ma famille, autour de moi, dans l'éducation qu'on me donnait, du fait que j'étais une fille. D'abord, ma naissance, ma naissance on l'a dissimulée à mon père pendant 15 jours. C'était une catastrophe. Pourtant je n'étais même pas le premier enfant, j'ai un frère, un frère aîné, un aîné de 3 ans. On pouvait attendre que des parents se réjouissent d'avoir une fille après un garçon. Mais ma mère était, paraît-il, tellement culpabilisée, c'est une histoire qu'on m'a beaucoup racontée, c'est une chance que j'en ai été moins traumatisée que, j'espère en tout cas, que j'aurais pu l'attendre. Mais ma mère a, bon, annoncé la naissance bien sûr, mais mon père à qui on demandait mais alors, est-ce qu'elle a couché, votre femme, il disait non. Non pendant 15 jours parce qu'il y avait chez lui un espèce de refus total d'admettre une fille, une fille, c'était une malédiction d'abord parce qu'il y avait une éducation particulière qu'on lui donnait, une éducation très rigoureuse, très répressive. Il y avait un destin qu'on lui assignait. Le destin c'était le mariage et seulement le mariage, et au plus tôt le mariage. Enfin dans mon cas, je sais que mes premières batailles pour ne pas me marier ont commencé quand j'avais 13 ans. Alors, à partir des refus que je faisais à l'âge de 16 ans, j'étais considérée un petit peu comme un cas presque anormal. Enfin, je revois encore ma mère disant, mais non, mais elle ne veut pas se marier. Ça, elle ne veut pas se marier. Elle veut étudier. Et l'histoire d'une fille qui veut étudier, qui ne veut pas se marier, qui est pauvre, il y avait toute l'histoire que comment on te demande, on t'épouse sans dot, et tu ne te rends pas compte de la chance que tu as et tu refuses. Et je disais obstinément, non, je veux étudier. C'est un peu... Alors, à partir de ce moment-là, l'éducation que j'ai reçue, ou plutôt pas reçue, je parle de l'éducation scolaire, universitaire, je suis allée à l'école et j'ai fait toutes mes études en étant boursière. C'est-à-dire un petit peu, comment dire, mes parents ont dû le subir. Il est évident que s'ils avaient eu à payer le lycée, je vous signale qu'en Tunisie, qui était une colonie française, un protecteur à français, le lycée était extrêmement cher. Ça n'était pas gratuit. Oui, les livres, je les ai eus parce que nous étions une famille nombreuse, pauvre. Donc mes parents n'ont pas eu à débourser un sou. De toute manière, ils n'auraient pas pu le faire. En revanche, ils avaient fait tous les sacrifices du monde pour que mon frère aîné, lui, aille au lycée et continue d'étudier. L'honneur du nom, l'honneur de la famille, la profession à laquelle on le destinait, qui devait être une profession libérale pour sortir de la misère dans laquelle nous étions, c'était l'homme, de toute manière. La femme ne pouvait pas nous sortir de là. Et quand je me suis mise à étudier, on m'a laissé faire, si vous voulez, dans l'expectative, en se disant, le mari va quand même bien arriver. 13 ans, 14 ans, 15 ans. Et les choses se sont singulièrement compliquées à 16 ans, quand j'ai eu fini mes études au lycée, que j'étais bachelière. Mais je crois que ce que j'ai ressenti le plus, c'est le fait qu'être une femme dans ce milieu-là, c'est vrai défavorisé à tous les points de vue, mais qu'être une femme était tout à fait différent et inférieur à être un homme. Je n'avais même pas la possibilité de m'en tirer, de m'en sortir, de chercher un métier. Non, parce que ma destinée, elle était faite. On était une femme, on épousait un homme, on devenait sa femme. Et par le même coup, on débarrassait, parce que ça, je l'ai entendu souvent dire, par mon père, ma mère, mes oncles, mes tantes, c'était le même milieu, quand tu seras mariée, fais ce que tu veux. Mais au moins, on se débarrassait de cet énorme fardeau qu'était une femme, une fille. Et une fille qui ne voulait pas se marier, qui voulait étudier et qui avait pris la décision, comme je l'ai prise moi à 16 ans, de continuer mes études et de faire des études universitaires, ça posait un problème, enfin, fantastique. Moi, j'ai eu le sentiment profond d'une injustice. Si vous voulez, j'ai eu le sentiment que ça n'était pas possible, que la moitié de l'humanité, enfin, que parce que j'étais femme, je devais être comme ça, réprimée, enfermée, abétie, car en fond, c'était ça qu'on devait m'empêcher de lire. Moi, je lisais en cachette, j'avais une espèce de boulimie de lecture. Moi, je me revois à l'âge de, je ne sais pas, 12-13 ans, cachée dans la chambre où je vivais, je partageais la même chambre avec mes trois frères et soeurs. Et j'avais acheté une toute petite ampoule bleue, pour pas qu'on la voie, c'était comme pendant les alertes, de 1 ou 2 watts, que je branchais à une prise qui était à ras du sol, et je m'étendais à ras du sol, et je lisais des nuits entières. J'avais une soif de lecture extraordinaire. Il faut dire aussi que, chez moi, il n'y avait pas un livre. Il n'y avait pas un disque. Et très tôt, la connaissance est apparue comme une espèce de pouvoir premier. Il fallait que je lise, il fallait que je comprenne. D'abord, il fallait que je comprenne pourquoi on n'était pas comme les autres. Pourquoi on n'avait pas le droit à la même éducation ? Pourquoi je ne pouvais pas gagner ma vie ? Pourquoi les hommes, eux, choisissaient leur femme, et le moment où ils devaient se marier ? Et pourquoi les filles, elles étaient livrées, au moment où on estimait que ça devait se faire ? Et alors, je lisais, si vous voulez, les livres dans les bibliothèques, chez des amis de lycée, qui, elle, étaient très riches, et qui m'invitaient quelquefois. Les jours où il n'y avait pas de monde, parce que je ne pouvais pas être invitée avec tout le monde. Et je me souviens encore, je m'envoie encore en train de toucher les livres, de toucher vraiment, parce que j'avais un plaisir, comment dire, sensuel, à feuilleter un livre. Si vous voulez, j'ai gardé de ça, par exemple, que chez moi, vous ne trouverez jamais un livre sous une vitrine. Je trouve ça absurde. Je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui gardent leurs livres précieux. Je trouve ça absurde. Les livres, c'est fait pour qu'on en vive avec. Si vous montiez chez moi, en haut, dans mon séjour, je mange au milieu de murs qui sont tapissés, parce que j'ai plusieurs milliers de livres maintenant, tapissés de livres. Rien que de les voir, rien que de les voir me donne le sentiment que je rattrape une énorme injustice de mon enfance, mon inculture, enfin la culture de ma famille et ma pauvreté. Alors je me suis mise à lire, à comprendre, et puis j'ai eu cette espèce de donnée presque immédiate, parce qu'aujourd'hui, vous comprenez, c'est un peu artificiel de le raconter, c'est trop élaboré. Et aujourd'hui, je sais, par exemple, je me suis dit pourquoi finalement j'ai choisi d'être avocate, parce que quand j'avais 10 ans, j'ai choisi d'être avocate. À vrai dire, j'ai choisi de défendre, de faire tomber cette injustice partout. Mais bien entendu, en choisissant ça, je me sentais victime moi-même. Enfin, je veux dire, je commençais par vouloir me défendre moi-même et sortir de ce ghetto, de cette discrimination. Aujourd'hui, n'a pas véritablement le choix entre être mère de famille et travailler, ce qu'elle devrait avoir, car les hommes, eux, ont parfaitement le choix. Pas un homme ne subit de conflits, de déchirements, au moment où il va être père. D'ailleurs, on sait à peine qu'il est père. On ne le définit même pas par cette dimension. Regardez les femmes. Quand vous rencontrez une femme et qu'elle fait quelque chose, on lui demande, dire, est-ce qu'elle est mariée ? Est-ce qu'elle a des enfants ? Moi, je sais que c'est une histoire qui m'est arrivée constamment quand je plaidais devant les juridictions militaires, criminelles d'Algérie, où je risquais ma vie, où je plaidais des causes politiques, entre guillemets, masculines. Jusque-là, c'était les hommes et les hommes seuls qui avaient la parole pour expliquer la dignité de la lutte d'un militant, la justesse de la cause d'un peuple. Eh bien, on attendait tout le monde sauf moi. Quand je me présentais à l'époque, et j'étais quand même très jeune, dans ces tribunaux militaires, quand je parlais des tortures, du système colonial, de tout ce que je condamnais, d'abord, je perdais un certain temps avant d'être écoutée, parce que, comme je l'ai dit, on m'a regardé avec une espèce d'étonnement, comme une incongruité. Qu'est-ce que je pouvais, qu'est-ce que cette jeune femme pouvait bien faire au milieu de cette guerre, de cette révolution, de ces tortures, de ces militaires, et sous-entendu, ça n'était d'ailleurs pas toujours sous-entendu, certains juges sont venus me le dire, en aparté, pendant les suspensions d'audition, ça va, est-ce que je ne ferais pas mieux de... Je ne sais pas. Un d'entre eux m'a dit, vous avez l'air d'être faite pour l'amour. Qu'est-ce que vous faites ici à déposer ces conclusions ? Pour faire ce travail réservé aux hommes, il fallait véritablement n'être pas une femme, et n'être en tout cas pas une épouse, et n'être en tout cas pas une mère. Alors c'est dans cette conception, si vous voulez, qu'on nous enferme. Et je trouve ça profondément injuste, parce que nous devrions avoir le choix. Je dis bien le choix. Je n'accepte pas aussi que la maternité soit un destin. Moi, je suis un petit peu, si vous voulez, gênée dans toute ma démarche féministe, car je me rends très bien compte que je suis mieux reçue que d'autres, parce que j'ai trois enfants, et parce que je les ai choisis, parce que j'ai voulu les avoir. Et en général, on me fait d'abord, si vous voulez, déposer comme mère de famille, ce que je refuse, car si j'ai eu trois enfants, je dis que j'ai fait trois avortements également. Ce que je veux bien indiquer par là, que je n'ai jamais considéré que ma maternité était un destin ou une fatalité physiologique. Et il ne faut pas que les femmes soient enfermées. Je veux dire qu'un homme a bien le droit de se réaliser en dehors de la paternité. Vous avez des hommes chercheurs, responsables politiques, ouvriers. Personne ne songe à les regarder comme des êtres suspects s'ils n'avaient pas d'enfants ou s'ils n'étaient pas mariés. C'est à peine d'ailleurs si on leur pose la question. À Moknind, soit environ 100 km de Tunis, une manifestation de rue pour l'indépendance dégénère en massacre. C'est l'un des moments les plus importants de la lutte pour l'indépendance de la Tunisie. Les gendarmes avaient tenté de réprimer brutalement cette manifestation. Certains d'entre eux, pris à partie par la foule, avaient été massacrés. Il fallait se consacrer entièrement à un procès où j'assurais la défense de militants dont quelques-uns encouraient la peine de mort. Procès particulièrement significatif sur le plan politique. La presse internationale était présente. Les réactions de l'opinion publique à l'étranger et en France allaient sans nul doute éclairer le gouvernement français. Ça a été un terrible procès à tout point de vue. Je veux dire le procès en lui-même parce qu'il y avait eu des condamnations à mort. C'était mon premier très grand procès politique. C'était un procès qui se déroulait pendant les événements de la guerre. Les événements ne disaient pas la guerre. C'était interdit. Les événements de Tunisie. C'était un procès dramatique aussi dans les faits. C'était une émeute où des gendarmes avaient été poursuivis par une foule déchaînée. Deux d'entre eux avaient été lynchés littéralement. C'était un procès dramatique parce que c'était le type même du procès politique. C'est-à-dire, vous savez, cérémonie expiatoire. Il fallait des condamnations, des condamnations à mort. C'était un mot d'ordre politique. Et pour moi, au plan personnel, ça a été effectivement assez terrible. Et je crois qu'au-delà, de là aussi par ma prise de conscience de ce que c'est que d'être femme. J'étais à ce moment-là mariée. J'avais déjà un enfant qui avait... Mon fils aîné devait avoir 13 mois, 14 mois. Il ne marchait pas. Je me souviens très bien parce que comme j'étais une jeune stagiaire, comme je n'avais pas d'argent, de personne pour garder mon fils, j'avais eu des moments difficiles pour aller plaider. Je me souviens encore, j'avais installé un hamac dans ma vieille 4 chevaux d'occasion et je laissais très souvent mon bébé dans le hamac où je le donnais à la bibliothécaire où il y avait une espèce de tour de rôle où je plaidais un peu plus tard. Et par conséquent, quand je me suis trouvée enceinte à ce moment-là, ça a été pour moi une véritable panique. C'était le piège. Je le dis parce qu'on a tellement idéalisé et raconté des histoires totalement fausses sur le fait qu'on sent qu'un enfant, quand une femme ne veut pas un enfant, elle ne le sent pas comme un enfant. Elle sent ça comme un piège monstrueux qui va se refermer sur elle, sur sa vie, sur sa liberté. Elle n'a qu'une idée, croyez-moi bien, obsessionnelle, c'est ouvrir le piège et en sortir. C'est la seule idée qu'elle a. Et c'était la mienne. Mais au même moment, il y avait ce procès de Moknin où j'étais désignée comme avocate. Alors, j'avais commencé d'avorter. Je dis commencer parce qu'à l'époque, et en Tunisie, j'avais été trouver une faiseuse d'anges, comme on dit, qui m'avait mise une sonde. Et puis avec la sonde, on se promène. Et j'étais allée aux audiences de ce procès qui était très long. Il a duré, je crois, 10 à 12 jours. Pendant plusieurs jours, je n'en avortais pas. Je retournais le soir voir la faiseuse d'anges qui me disait, attendez, une fois, elle m'a changé de sonde. Et pendant ces journées, pour moi, on était des calvaires parce que je souffrais beaucoup. Puis j'étais debout. On était debout parce que les témoins défilent à la barre. Ils parlaient arabe, moi aussi, le tribunal, non. Il était très important de surveiller tout ce qu'il avait, tout ce que l'on disait pour surveiller la traduction. J'étais là à la barre debout et je chancelais à un certain moment. Et je tenais le coup un certain nombre de jours. Et je regardais, là, moi, alors que j'avais une espèce de brouillard devant les yeux, je regardais vaillant, costaud, fort, sûr de, sûr de leur avenir. Moi, je n'étais pas sûre du lendemain. Je ne savais pas si le lendemain, j'allais être encore à cette barre ou même vivante. Je regardais mes confrères hommes et je me disais, mais où est l'égalité? Est-ce qu'il n'y a pas déjà une injustice fondamentale dans le fait que eux n'auront jamais ce problème et que moi, je suis là en train d'avorter clandestinement? Je dis bien, parce que si j'avais avorté autrement, le problème ne se serait pas posé. Je suis là d'avorter clandestinement, ce qui, d'une manière un peu confuse, me faisait entrevoir que j'étais l'avocate, mais que j'étais aussi une criminelle, puisque on n'avait pas le droit d'avorter. Je me disais, j'ai là un pouvoir fantastique, et que ces hommes peuvent être condamnés à mort, et d'ailleurs, ils l'ont été. Et je suis là pour essayer de les tirer. Enfin, je peux leur sauver la vie. Je peux en tout cas exprimer ce qu'il y a de plus digne dans leur lutte, leur lutte pour l'indépendance, leur dignité de militant. J'ai un pouvoir fantastique, et moi, sur moi-même, je suis dépourvue de ce premier pouvoir qui consiste à décider si oui ou non, je veux procréer, je veux un enfant. Et là, si vous voulez, je me suis rendue compte, je ne sais pas, brusquement, tout m'est apparu dérisoire. Être avocate, parler, je me disais, je suis livrée. Je suis sans pouvoir, je suis livrée à une fatalité physiologique, et par conséquent, ça n'est pas juste. D'ailleurs, je n'ai pas fini ce procès, parce qu'avant la fin, avant les plaidoiries, je n'ai pas plaidé. J'ai été transportée à l'hôpital, parce que ça s'est finalement très mal passé. Mais vous l'avez à la fin gagné. À la fin, j'ai soutenu le recours en grâce. Je suis venue de Tunisie à Paris, c'était le président Cotty, je me rappelle, à l'époque, qui inaugurait l'Élysée, et j'ai soutenu le recours en grâce. Oui, bien sûr, ça m'a un petit peu remise en confiance avec moi-même, mais le problème est resté, et ça explique que je n'arrive pas à comprendre qu'on ait pu mener toutes ces batailles au nom de métaphysique, de tabou religieux, qui cachent d'ailleurs bien autre chose. C'est tout un rapport de domination, de société, de l'homme sur la femme. La première fois, j'ai entendu, moi, dans des débats sur l'avortement et la contraception, j'ai entendu des hommes modestes. je me souviens qui se présentaient comme syndicalistes pour me dire, vous voyez, moi, je suis ouvert, je suis plutôt de votre côté, mais s'il veut donner à la femme la contraception et s'il veut donner l'avortement et l'éducation sexuelle, mais alors, elle va devenir comme nous, elle va avoir les mêmes droits que nous. Et c'était, et je lisais dans les yeux de ces hommes et dans leurs propos, une énorme angoisse, l'angoisse de savoir que dans un couple, on peut avoir son égal et que par conséquent, on ne peut plus se réaliser soi-même dans ce lien de domination, dans ce rapport de domination de la femme. Que la femme a tellement été conditionnée comme devant être l'autre par rapport à l'homme, la relative, la féminine. Méfiez-vous quand on parle de féminité. Moi, j'y oppose à la féminité qui est une valeur masculine et qui est une valeur masculine qui est très souvent synonyme, bien sûr, de charme de tout ce que vous voulez, mais fondamentalement de passivité. La féminité est opposée à la virilité. La virilité, c'est l'agressivité, c'est le phallus. La féminité, c'est la passivité, la réceptivité, par conséquent. Moi, j'oppose, si vous voulez, la féminitude de la femme, un peu comme on dit la négritude. Ça veut dire un ensemble de ce que nous sommes, de nos valeurs, de nos manières d'être, de mon moi de femme qui n'est pas forcément défini par rapport à l'autre qui, lui, a une majuscule, un peu effacer la relativité, un peu ne plus être l'image, le reflet, mais être soi-même, être une femme, être une femme, c'est-à-dire un individu à part entière, de la même manière que l'homme l'est, avec les différences, les différences qui ne peuvent pas être source d'infériorité, parce que c'est là un petit peu le piège de l'escroquerie. On vous dit, mais vous admettez bien que vous êtes différente. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, d'une certaine manière, tant mieux, d'ailleurs. Moi, je suis... Moi, pour rien au monde, je ne voudrais être un homme, ne serait-ce que parce que j'aime mieux tant qu'à faire être l'opprimé que l'oppresseur. L'opprimé à l'avenir devant soi, l'opprimé à la lutte à élaborer, et l'opprimé à la solidarité, la sororité avec les autres femmes. Tandis que l'oppresseur, c'est la décadence. Un oppresseur, d'ailleurs, n'est jamais libre. De la même manière qu'on dit qu'un peuple qui opprime un autre n'est pas libre, on peut dire qu'un être humain qui en opprime un autre, qu'est-ce qu'il vaut ? Pas grand-chose. Qu'est-ce que ça signifie, l'indépendance économique pour la femme ? Est-ce que c'est un pas vers cette liberté ? Écoutez, c'est une idée à laquelle je suis très attachée, mais dont je mesure au fur et à mesure que je la répands dans des débats populaires, dans les milieux populaires, d'ailleurs, qu'elle n'est pas très populaire. Parce qu'elle n'est pas très populaire parce que ça rejoint un peu ce que nous disions aujourd'hui, tout à l'heure au début, c'est-à-dire l'indépendance économique, dans la mesure où elle n'est pas source d'une double journée de travail, d'une vie épouvantable parce que la femme qui travaille, elle a évidemment comme l'homme donc les responsabilités et l'aliénation du travail à l'extérieur, mais on ne la décharge pas pour autant de ce qu'on a mis ataviquement sur ses épaules depuis des siècles qui sont la responsabilité de tenir une maison, de s'occuper des enfants, de faire le ménage en priorité. Qu'on ne vienne pas me répondre comme l'a dit hier soir dans un débat, moi j'ai fait la vaisselle de temps en temps à la place de ma femme. D'abord on dit de temps en temps, on dit le mari, ensuite quand il le dit, il le fait remarquer, c'est bien la preuve qu'il considère que ce n'est pas du tout naturel, que c'est une espèce de bonus. Il faut presque l'en remercier. Et il est évident que tant que les tâches ne seront pas interchangeables, l'interchangeabilité des tâches qui naissent du couple, c'est pour moi fondamental pour pouvoir équilibrer ce couple. Il est très important que la femme travaille parce que le monde du travail, au fond le travail est une donnée très importante, c'est l'insertion dans le monde réel. Quand je dis le monde réel, ne croyez pas que j'idéalise, je dis le monde réel, le monde fait de sueur et de larmes, d'aliénation, d'injustice, de clivages sociaux. Mais si la femme en prend sa part, elle prendra conscience, comme l'homme, de l'injustice de ce monde, des clivages sociaux, de l'aliénation. Et par conséquent, dans les luttes politiques et syndicales, la femme les mènera à part entière en ayant ressenti directement ce qu'elle doit combattre et non pas par médiation. Les rapports dans un couple doivent être forcément meilleurs dans la mesure où dans ce couple il y a un équilibre économique. Les femmes ne s'en rendent pas toujours compte, c'est-à-dire que les femmes, quand elles sont mariées et qu'elles ne travaillent pas, donc dépendant totalement économiquement du mari, ont l'illusion, je dis bien l'illusion, qu'elles ont un pouvoir. C'est comme les femmes bourgeois, si vous voulez, elles croient qu'elles ont une voiture, des visons, des bijoux, alors qu'en fait, elles sont la vitrine de représentation du mari. Et tous les pouvoirs qu'elles tiennent, elles les tiennent par procuration, par délégation du mari. La meilleure preuve, c'est que quand il arrive un problème dans le couple et quand le mari ou la femme tous les deux décident de se séparer, la femme qui n'a jamais travaillé découvre brusquement qu'elle n'a rien. Et ça limite singulièrement sa liberté même de se séparer. On peut difficilement condamner une femme de 45 ans ou de 50 ans qui acceptera n'importe quelle situation, même les plus humiliantes de la part de son mari et qui ne divorcera pas, qui ne se séparera pas de lui parce que tout simplement, économiquement, elle dépend de lui. Elle ne peut pas à ce moment-là trouver du travail ou se recycler. Alors je pense que les rapports dans le couple sont meilleurs. Si aucun des deux ne dépend de l'autre, moi je prétends même, je vais jusqu'à prétendre que les femmes économiquement indépendantes doivent faire mieux l'amour que les autres parce que précisément elles se sentent totalement libres dans ce rapport qui n'a de sens que dans une totale liberté. on propose comme solution de rechange le salaire de la femme au foyer. Oui, c'est un gros débat en ce moment en France et les femmes sont très partagées. Personnellement et puis dans mon mouvement Choisir, qui est le mouvement féministe où je milite, nous sommes contre. Nous sommes contre parce que le salaire de la femme au foyer, indépendamment d'ailleurs du fait que même s'il était accordé, ce serait quelque chose qui n'a aucun rapport avec l'indépendance économique de la femme, ce serait une espèce de surallocation familiale et par conséquent qui ne permettrait pas vraiment de vivre. Mais même si le salaire était conséquent, il a pour moi un certain nombre d'inconvénients. D'abord, il a l'inconvénient majeur, fondamental, d'institutionnaliser justement ces deux mondes parallèles dont je parlais tout à l'heure. De faire de ce monde un monde où règnera la division des tâches, par conséquent selon moi un monde injuste, un monde divisé est un monde injuste, surtout que dans l'un des deux mondes, on confinera le monde le moins important, le monde où ne se prendront pas les décisions économiques, culturelles, sociales, politiques, la guerre, la paix, tout ça, ça ne se fait pas en faisant la lessive ou en s'occupant de ses enfants. On continuera à avoir un monde de ségrégation où l'homme restera le rôle important, l'homme a la production, la femme a la reproduction. et le fait qu'on rétribue la reproduction ou le rôle de femme au foyer non seulement ne change rien justement à cette ségrégation, mais je vous dis, il lui donne un caractère définitif et institutionnel. On peut être très conservateur et dire changeons les mentalités et on peut le répéter beaucoup, c'est un peu, si vous voulez, ce qu'on peut reprocher à ces journées internationales qui se sont tenues, où il y a eu énormément de, me semble-t-il, de triomphalisme des femmes arrivées et où on a totalement oublié les femmes pour lesquelles en priorité on devait se battre, c'est-à-dire celles qui sont deux fois opprimées, opprimées parce qu'elles sont femmes comme nous toutes, mais opprimées parce qu'elles appartiennent à la classe la plus défavorisée de la société, celles-ci, elles n'ont pas eu la parole. Elles n'étaient pas là d'ailleurs. Elles n'étaient pas là, elles n'étaient pas invitées. D'une manière générale, d'ailleurs, moi je ne suis pas très partisan de ce genre de réunion où on fait défiler des vedettes, des vedettes qui finissent par vous dire qu'elles sont arrivées et si vous voulez, en filigrane, au bout du compte, elles ont l'air de dire si vous autres, femmes, vous n'êtes pas arrivées, c'est tant pis pour vous, en tout cas, assez souvent qu'elles n'ont jamais eu de difficultés pour arriver. Je dis de celles-ci, celles qui ont eu des responsabilités, celles qui ont des postes politiques importants ou économiques importants, je dis que quand elles tiennent ce langage, ou bien elles mentent, ou bien elles trahissent, ou bien elles dissimulent les compromis qu'elles ont dû faire pour arriver à ce poste. Et ça, c'est inadmissible, c'est intolérable. Il faut que les femmes qui sont arrivées racontent exactement comment elles sont arrivées, mais tout, sans honte, sans crainte, même qu'elles aient le courage de faire une espèce d'autocritique. Tel jour, oui, j'ai dû céder sur ce point. J'ai dû me rendre compte que j'avais une arme qui n'était pas celle, l'arme du pouvoir, du savoir, de la discussion, l'arme qu'on donne classiquement aux femmes et j'ai dû peut-être même inconsciemment l'utiliser. Ces femmes doivent le faire parce que je ne connais rien de pire qu'une femme arrivée qui se désolidarise des autres femmes. Une femme arrivée, je crois que son rôle fondamental, prioritaire, c'est de parler, de dire sa propre expérience, pas pour se raconter, mais pour qu'il soit clair que ça n'a pas été si simple d'arriver. Et ensuite, d'être aux côtés de celles précisément qui ne peuvent pas s'en sortir. Et c'est pour ça que je me méfie un petit peu de ces dîners à l'Elysée en robe de mousseline bleue avec le détail du menu. Je trouve très franchement que cela ne me concerne pas. Je ne me suis pas sentie du tout concernée par ces démarches et par ces réunions. Je trouve que ça n'a rien à voir avec le féminisme. C'est mondain, ça peut les amuser, mais qu'on ne nous parle pas alors de libérer la femme. Choisir est une association qui, à l'origine, à l'origine, s'était fondée après le manifeste des 343 femmes sur l'avortement. Je ne sais pas si l'on s'en souvient. Et j'étais une de ces signataires. J'étais même, je me souviens à l'époque, la seule femme avocate qui l'avait signée car c'était revendiqué un délit. Et d'ailleurs, ça n'a pas été si simple avec le conseil de l'ordre des avocats. Ça, plus le procès de Bobigny. Et puis, nous avons créé l'association Choisir parce que certaines des femmes qui avaient signé ce manifeste qui n'étaient pas parce que, contrairement à ce qu'on vous dit, ça n'est pas vrai qu'il n'y a eu que des vedettes. Il y a eu des femmes très vulnérables, des employées, des contractuelles dont j'ai pris moi-même les signatures dans des meetings de gauche. Je me souviens que j'en faisais à l'époque avec Michel Rocard. Vous voyez que dans ce milieu-là, ça n'était pas des grands noms. Et qui, elles, se sont trouvées inquiétées. Ça aussi, on ne l'a pas dit. Elles ont été convoquées au commissariat. On a refusé de renouveler leurs contrats. Bien sûr, on ne s'est pas attaquées à Simone de Beauvoir ou à Catherine Deneuve dont on publiait quelques mois après la photo en couverture en disant la plus jolie maman de France parce que ça, c'est conforme à l'idéologie bourgeoise. Moi, en plaidant à Bobigny, je veux dire, on a oublié de mettre que c'était aussi la plus jolie avortée de France. C'est là, on voulait l'oublier parce que c'était Catherine Deneuve. Et les autres, on a voulu les sanctionner. Et là, je me suis sentie un petit peu responsable parce qu'effectivement, je n'avais pas prévu ça. Et je lui ai dit, c'est très simple, on va créer une association de défense de vous toutes ce qui fait que si jamais on poursuit l'une d'entre vous, nous serons toutes solidaires et nous nous battrons avec vous. Et c'était cette association qui était, si vous voulez, partie du point défense. Puis défense, pourquoi ? Parce que nous revendiquons un avortement libre et la contraception. Alors, choisir a été fondé. un, éducation sexuelle contre acception. Deux, abrogation de la loi répressive, de l'avortement, promulgation d'une autre loi. Et trois, défense gratuite de toutes les femmes poursuivies pour avortement. C'est ce qui a fait que choisir a fait le procès de Bobigny. Bobigny est le premier procès politique de l'avortement en France. L'affaire Bobigny, c'est l'histoire de Marie-Claire, mineure, violée par Daniel. Enceinte, elle ne veut pas de l'enfant. Le médecin exige trois mois du salaire de la mer employée de métro. Liste de collecte sur la ligne de métro, on y arrive. Mais le Daniel de l'affaire, arrêté pour vol, dénonce Marie-Claire. Et le 11 octobre, elle se retrouve devant les tribunaux. Gisèle Halimi décide avec succès d'en faire un cas. Mais est-ce que choisir maintenant... Mais choisir n'est pas mort, justement. On ne le sait pas assez, mais on va le faire savoir. Après cela, il se trouve que choisir a eu un très, très gros impact en France. Si vous voulez, nous sommes près d'une dizaine de milliers, il y a 60 sections. C'est une organisation nationale. Il y en a peu d'organisations féministes aussi implantées. Par exemple, si je fais un petit peu le tour de France, moi, c'est parce que nous avons ces 60 sections et que là où nous passons, nous faisons des réunions de travail. Quand il n'y en a pas, on en fonde une. Et par conséquent, après le vote sur la loi, sur laquelle il y aurait beaucoup à dire, parce que même sur ce plan-là, on ne peut pas dire que le travail est terminé. Il y a une loi votée, mais qui n'est pas appliquée parce qu'elle est sabotée. Donc il y a déjà ça. Mais nous, nous avons décidé d'élargir nos objectifs et aujourd'hui, nous sommes une organisation féministe. C'est-à-dire que, pour résumer, choisir a comme objectif de supprimer tout ce qui est discriminatoire à l'égard de la femme, aussi bien dans la réalité, le travail, les droits sociaux, que dans l'image de la femme. Mais par quels moyens ? Quels sont vos moyens ? Écoutez, nos moyens, je vous en ai un certain nombre. J'espère, mais c'est peut-être un peu prématuré de l'annoncer. J'espère que nous allons pouvoir faire, en quelque sorte, le bobigny du travail de la femme. Une femme que l'on refuse d'embaucher parce qu'elle a trop de diplômes et parce qu'on a l'habitude, dit l'entreprise, d'avoir des hommes à ce poste-là. C'est contraire à la loi, c'est contraire à la Constitution, c'est contraire à la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est contraire à la loi française. Il faut faire ce procès. Mais ça suppose que vous informez la travailleuse en question, par exemple, de ces droits ? Elle nous informe. Ah bon ? Nous recevons énormément de courriers. Vous savez, pendant les débats sur l'avortement et la contraception, c'est l'association Choisir qui a fourni à peu près le fonds des interventions politiques des députés de gauche qui se sont battus pour le droit à l'avortement. Mais comment pouvez-vous la protéger dans son emploi, ensuite ? En l'espèce, elle n'en a pas un emploi. On a refusé un emploi. Oui. Donc, et puis il faut trouver quelqu'un qui ait le courage de faire ce procès parce qu'il faut un certain courage et puis il faut bien le dire il faut une certaine envergure. Il ne faut pas venir demander pardon ou l'indulgence ou dire je ne suis pas contente. Il faut véritablement que ça dépasse, que ça passe par-dessus la tête des juges et que ça s'adresse à l'opinion publique tout entière et que ça puisse catalyser un mouvement pour l'égalité des femmes dans le travail de la même manière que Bobigny a catalysé le mouvement pour la liberté de l'avortement. Donc voilà un des moyens. Les autres moyens, nous avons créé ce que nous appelons un petit peu pour en rire l'école des femmes. L'école des femmes, c'est-à-dire que nous faisons des sections où nous avons un programme qui est sur deux plans. Le premier plan, c'est comment militer tout simplement parce que les femmes ne savent pas militer. Les hommes apprennent ça tout de suite. Ils ont des écoles de cadre pour devenir des syndicalistes, des dirigeants politiques. que les femmes ne savent pas. Elles viennent là avec une énorme bonne volonté. Elles ont les difficultés que vous connaissez, les horaires, les enfants. Et par conséquent, nous voulons leur expliquer comment avec les moyens qu'elles ont, elles peuvent militer, elles peuvent prendre la parole, elles peuvent écrire, elles peuvent entraîner d'autres femmes. C'est très important ça pour la lutte des femmes. Et le deuxième plan de l'école des femmes, c'est les problèmes féminins, même s'ils apparaissent comme généraux et qui nous concernent plus directement et sur lesquels elles doivent être informées. Sans parler de la contraception et de l'avortement, nous parlons aujourd'hui par exemple du divorce. Le divorce ne peut pas être traité et regardé de la même manière par une femme et par un homme. Précisément à cause de cette dépendance économique séculaire dans laquelle se trouvent les femmes. Il y a une contradiction. Les femmes, parce que selon moi le féminisme est une démarche libertaire d'émancipation, les femmes ne peuvent pas s'opposer à une libéralisation du divorce. Au contraire, elles doivent la souhaiter. Elles doivent savoir qu'un couple, ça n'existe que par la volonté de demeurer un couple et qu'en définitive, le tribunal n'a pas à intervenir là-dedans pour savoir si le couple est réussi ou échoué. C'est une affaire de couple, une affaire privée, pas plus que le tribunal n'intervient pour marier les gens quand ils ont décidé de le faire. Ils ne vérifient pas au fond si un homme et une femme ont de bonnes raisons de se marier. Pourquoi vérifierait-il s'ils en ont de bonnes de se séparer ? Mais alors, là où vient la contradiction, c'est que si le divorce est très libéralisé, si on en arrive, comme disent certains, à un droit de répudiation, pur et simple, qui va répudier l'autre ? Celui qui a le pouvoir, celui qui a la domination et celui qui a surtout le pouvoir économique. Ça sera donc toujours l'homme qui répudiera la femme ou en tout cas la femme qui ne pourra pas jouir de la même liberté que l'homme. Alors, il convient dans un court terme, c'est difficile parce qu'il ne faut pas que ce soit contradictoire, dans un court terme de, comment dirais-je, d'organiser le mieux possible le statut économique de la femme divorcée. C'est toute l'histoire de la pension alimentaire. Il faut qu'elle soit payée pendant un certain temps pour les femmes qui ont consacré 20 ans, 25 ans à la réussite de leur mari qui, du jour au lendemain, se trouvent, bon, congédiées, purement et simplement. Croyez-vous que les femmes devraient s'engager dans le pouvoir ? Qu'est-ce que vous appelez exactement le pouvoir ? Les structures politiques actuelles ? Oui, devenir ministre, par exemple, ou enfin sous-préfet, si vous voulez, dans l'extrême. Écoutez, ça dépend, préfet, ministre. Ça dépend. Je veux dire ceci, il y a des positions qui consistent à dire, je trouve que c'est un petit peu une position élitaire, qui consiste à dire après tout l'égalité, nous n'en voulons pas. Pourquoi faire être l'égal de l'homme ? C'est pas si bien d'être un homme. C'est une position d'intellectuale. Je comprendrais bien ce qu'on veut dire d'ailleurs là-dedans. Mais je dis que moi, par exemple, je pourrais avoir cette position parce qu'effectivement, j'ai plus que l'égalité. Mais je trouve que c'est une position totalement fausse pour ce qui concerne la plupart des femmes et que la première bataille est de leur permettre d'être égale. D'être égale, ça veut dire le libre accès, l'aptitude à tous les postes, à toutes les responsabilités que les hommes détiennent aujourd'hui. Mais je prétends, moi, et c'est là où il y a une variante, que si les femmes accèdent aux postes et aux responsabilités des hommes, elles ne les exerceront pas de la même manière. C'est là où je dis que le féminisme est une véritable révolution culturelle. parce que dans sa marche, la marche des femmes n'est pas quelque chose d'éminemment dynamique dans le sens de changeant, qui change les femmes, qui change les hommes, qui change les valeurs, qui change le monde dans lequel nous vivons. Par conséquent, dans cette marche, les femmes, même si elles accèdent aux postes, au moment où elles accèderont à égalité, tout aura changé. Ce n'est même pas si c'est les mêmes postes qui existeront encore. Mais je souhaite qu'accédant à ces postes, elles ne s'y comportent pas de la même manière qu'un homme. Moi, je suis toujours très triste de voir une femme qui a des responsabilités singer les hommes. Ce n'est pas, moi, les femmes devraient précisément chercher, mais le plus loin possible, à être elles-mêmes, à être elles-mêmes, même quand elles sont ministres, même quand elles sont préfets, précisément parce qu'elles doivent apporter la preuve que les valeurs de cette féminitude engendrent des responsabilités qui se pratiquent autrement. Autrement, ce n'est pas la peine. ... ... ...